Générique Et bonjour ! Oh ça m'énerve ! Ouf p'tit misère j'ai les nerfs ! Cours le coucou Arnaud hein quand même ! Désolé mais les gens qui roulent comme des tarés ça me sidère ! Tiens sens mon cœur, il bat en mode colère ! Ah oui mais là elle m'a fait peur ! J'ai pali, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai froid, je respire plus vite ! Bon écoute, tu vas m'expliquer tout ça et j'espère que dans quelques temps, on pourra en rire ensemble ! Pouvez-vous citer des émotions ? Il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la joie, l'amour, la sérénité, la peur, colère, la tristesse, la zénitude, la surprise, la joie... Et la joie, grande gagnante hein, haut la main ! Donc en gros, enfin moi, en tout cas les quatre que je connais, c'est la joie, la colère, la tristesse, la peur ! Il y en a d'autres ? Oui, mais ces quatre-là sont les émotions de base, celles les plus faciles à identifier et celles qu'on ressent aussi le plus. Mais il y en a d'autres qui sont, eh bien, plus complexes et parfois un peu plus compliquées. Des sous-catégories en fait ! C'est ça, par exemple la gratitude ou la timidité ou... La surprise ! Ah, tu m'as eu ! Et en gros, toutes ces émotions, elles servent à quoi ? Eh bien le but, c'est notre cerveau qui essaye de forcer le corps à s'adapter et à réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Imaginez par exemple que vous êtes en présence de quelque chose qui vous dégoûte, comme disons une matière gluante. Une limace ? Une limace, bon exemple. Eh bien le cerveau va lancer dans le corps l'émotion de dégoût pour vous faire fouillir et vous empêcher d'aller goûter cette limace. Mais on va revenir sur les quatre émotions de base et on va commencer par vous demander si vous vous mettez facilement en colère. Vous mettez-vous facilement en colère ? Non, je ne me mets pas facilement en colère. Oui, facilement. Je suis mon chat, mon bête. Quand quelqu'un me crie dessus. Quand des gens m'ennuient, c'est facile. J'ai beaucoup d'émotions en moi, donc parfois ça prend du temps, parfois c'est de suite. Non. Souvent quand ma soeur m'énerve, ça dépend des jours. Quand je fais une chose, c'est comme ça, c'est pas autrement et du coup je vais être en colère. Non, c'est rare quand je me mets en colère. À part quoi elle m'énerve ? Si on m'énerve, je vais essayer de contrôler ma colère. Moi perso, je pense que je suis plutôt à tendance douce et posée. Sauf quand les gens roulent comme des tarés, ça m'énerve ! Pardon, j'ai craqué. Oui, on a bien vu que la colère, tu avais du mal à la gérer. Et pourtant c'est très important parce que la colère, ça a des effets bénéfiques sur le corps. Ça va vous préparer au combat ou à la fuite. Mais ça peut aussi avoir des effets néfastes. Alors, comment ça marche tout ça ? Lorsque le cerveau se met en colère, il va libérer, via les glandes surrénales, qui sont des glandes situées au-dessus des reins, une hormone qu'on appelle le cortisol et qui va préparer votre corps. Comment ? En augmentant le rythme cardiaque, en augmentant la respiration et puis en faisant en sorte que plus de sens se situe dans les muscles qui sont nécessaires pour se battre ou pour fouillir. Donc c'est bon là ton gros qui colle ? Le cortisol. Oui, c'est vrai qu'à une époque c'était important. Il fallait pouvoir se battre, fouillir ou bien mourir. Mais de nos jours, c'est beaucoup moins important. Et puis surtout, le cortisol peut avoir des effets néfastes sur le corps. Par exemple, une grosse colère ou des colères trop souvent répétées peuvent à terme libérer trop de cortisol qui a du mal à s'évacuer et qui peut ronger littéralement les nerfs et les neurones présents dans le cerveau. Vous pouvez donc avoir des effets sur la mémoire ou sur le raisonnement dans votre cerveau. Un peu de gros qui colle, c'est bien. Beaucoup, ça entraîne des problèmes. C'est ça. La colère, il faut apprendre à la gérer, par exemple, en faisant du sport, en respirant calmement, en faisant de la méditation ou en exprimant, ce qui vous rend en colère. Ça va libérer d'autres hormones qui vont diminuer le taux de cortisol dans le corps et donc votre colère. Et les bisous ! En demandez et en donnez beaucoup. Oui, je suppose que ça marche. Tristesse, mélancolie, nostalgie, c'est la même chose ? Euh, oula ! Moi, je ne sais pas comment décrire. Pour moi, ce n'est pas la même chose. La tristesse, c'est vraiment quand on est triste, quand il y a quelque chose vraiment qui nous blesse. Et la nostalgie, c'est plus quand on est joyeux. Ben, la nostalgie, c'est quand on repense à des moments. Par exemple, on a le mal d'un endroit. Quand tu te rappelles des trucs de ton enfance que tu vis plus forcément. La tristesse et la mélancolie, ben, pour moi, c'est la même chose. La mélancolie, c'est plus sombre et tout ça, c'est plus arrière. Et la tristesse, c'est plus devant, on va dire. C'est vrai que c'est compliqué à expliquer, hein. Mais je crois que je peux y arriver. Je peux essayer. Ok, vas-y. Alors, moi, je dirais que la tristesse, c'est plutôt quand on est triste. La mélancolie, que c'est plutôt quand on est de type mélancolique, un peu comme ça, tu vois. Et la nostalgie, ça, c'est quand on est de type nostalgique. Oui. Alors, tu as quelque chose à rajouter ? Un tout petit peu. Alors, la tristesse, la nostalgie et la mélancolie, c'est le signal que votre cerveau est prêt à passer à autre chose. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, ces émotions sont positives. Vous êtes prêts à quitter une situation ou une personne et à passer à autre chose. C'est un petit peu différent. La tristesse, donc, comme je l'ai dit, c'est lié à une perte ou une déception, des choses comme ça. La mélancolie, c'est plutôt une tristesse qui va vous accompagner longtemps, qui va rester avec vous. Et puis, la nostalgie, ça peut être un sentiment qui, d'ailleurs, est positif. C'est lié à quelque chose qui s'est passé dans le passé, justement. Moi, j'avoue, t'expliques un peu mieux. Oui, mais t'avais presque tout compris. Aimez-vous les films d'horreur ? J'en ai jamais vraiment regardé, mais ça a l'air plutôt bien. Ceux qui font trop peur, mais qui peuvent être réels, ça, j'aime pas trop. J'aime pas, je n'en ai pas vu. J'adore. Parce qu'après, je dors pas. Mais quand c'est trop horreur, non, je peux pas. Ça dépend si ça se voit que c'est fort réel. Et si tu vois que c'est bien faux, ben là, je n'ai pas peur. Moi, j'adore ça, personnellement. Je préfère même ça que les dessins animés. Ça ne me fait pas peur, parce que je sais que c'est faux. Oui, j'aime bien les films d'horreur. Parfois, ça me fait vraiment trop peur, donc du coup, je me cache. Moi, je trouve ça me divertit. Quand on est avec des amis, c'est cool. Et on a peur, du coup, ensemble, et c'est ça qui est marrant. Bouh ! Bon, OK, ça ne vous a pas fait vraiment peur. Mais venez, venez, je vais vous expliquer comment ça. Je me suis fait peur toute seule. Oh, oui, moi, j'adore ça, les films d'horreur. Mais seulement ceux où on rit beaucoup et qui ne font pas peur du tout. Bon, on va essayer de se calmer un petit peu. Et pendant que vous récupérez vos esprits, je vous explique à quoi ça sert. Et cette fois-ci, pour de bon. La peur, ça sert à notre survie et notre adaptation. Le but, à nouveau, c'est le cerveau qui essaye de faire fuir votre corps le plus rapidement possible, parce qu'il a perçu un danger dans l'environnement. Le corps va donc sécréter deux hormones importantes, le cortisol, comme pour la colère, et l'adrénaline. Oh, j'adore ça, la grenadine, dans un grand verre d'eau, avec une paille. Non, Stipi, l'adrénaline. Tu sais, c'est l'hormone qui permet à ton cœur de battre plus vite, à tes membres d'être mieux irrigués en sang, et puis à tes poumons de respirer plus vite. Ça dilate aussi tes pupilles et tu es prêt à fuir très vite. Oh, mais comme c'est beaucoup trop génial ! La peur nous transforme en des espèces de superman ! Oui, mais c'est aussi dangereux. Comme la colère, trop de peur, surtout par anticipation, c'est ce qu'on appelle le stress. Et le stress, à long terme, c'est très mauvais pour la santé. Et il y a un type de peur en particulier que quasiment tout le monde partage, et c'est ce qu'on appelle les phobies. Avez-vous des phobies ? Non, j'en ai pas vraiment. Parfois, j'oublie mes phobies. Oui, j'ai des phobies, je suis arachnophobe. Les grosses araignées. Leur 8 pattes, là, c'est dégoûtant quand ça se déplace. Peur des araignées. J'aime pas, même si elle est dehors. J'ai peur du vide. J'aime pas les ascenseurs. Les grands espaces. Des limaces. J'aime pas les choses gluantes. J'ai la peur des insectes. Un animal vraiment dégoûtant, qui te surprend d'un coup. La phobie des serpents. Ça me met des frissons, j'aime pas ça. Parce que c'est vénineux. J'aime pas les abeilles. C'est ce qui vole et qui pique. Les trous, ça me dégoûte. J'ai peur des clowns aussi. C'est toujours joyeux, c'est bizarre. Les clowns d'horreur, ça c'est joyeux. Mais sadiquement, du coup, ça fait peur. J'ai les phobies des gens qui m'énervent. Moi, par exemple, j'ai le vertige. Et toi, Stipeee ? Moi, c'est vrai que les araignées, j'aime pas beaucoup trop ça. Mais encore plus que l'arachnophobie, moi, j'ai la boule de poils et cheveux mouillés au fond de l'évier phobie. Ça me dégoûte, un truc de ouf. Oui, c'est un peu particulier. Mais t'es pas la seule à avoir une phobie un petit peu bizarre. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Quelqu'un qui a très peur de se fracturer le cubitus ? Non, c'est la peur qu'un lézard tombe sur votre lit. Et puis des phobies bizarres, il y en a un peu pour tous les goûts. Attends, je t'en cite quelques-unes. La natidaiphobie, c'est la peur qu'un canard te regarde. Hein ? La carpophobie, c'est la peur des fruits. Et puis l'alectorophobie, difficile à dire celui-là, c'est la peur des poulets. Bon, fin ! Le plus drôle pour moi, c'est la papétolétophobie. Et qu'est-ce que c'est la papétotatikachophobie ? La papétolétophobie, c'est la peur du papier toilette. Pas très pratique, celle-là. Et surtout très bizarre. Comment ça se fait qu'ils ont peur comme ça de choses aussi bizarres ? Mais les peurs, plus exactement les phobies, c'est souvent irrationnel et c'est très intense. En fait, une phobie, ça se passe dans le cerveau. Et l'amygdale qui... Arrête ! Déjà, j'aime pas ça les araignées. Mais alors les amygdales, avec leurs grosses pattes pleines de poils ou sale bête ! L'amygdale, pas l'amygale. L'amygdale, c'est une petite partie du cerveau en forme d'amande qui sert justement à gérer nos peurs. Et dans certains cas, elle peut être hypersensible ou hypertrophiée quand il y a un certain... une certaine migale, par exemple. Ouh la sale bête ! Si je lui parle d'araignée, ce qui va se passer, c'est que ces amygdales vont émettre beaucoup d'hormones liées à la peur avant qu'elle n'ait eu le temps de se raisonner et de se dire que finalement, oui Pat, c'est plutôt mignon. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Beaucoup de choses. Quand je vois ma famille et mes amis. Surtout mes amis. C'est avec ma soeur. Être avec elle là, et puis... Elle veut nous siennes, me rend joyeuse, normal ! Mes animaux de compagnie. Mon chat. Mon chien. L'héka. Le sport, ça m'en rend heureux. Le basketball. La danse. Me balader. Et découvrir de nouvelles choses. Là c'est dur de tous les citer. Ouh là, plein de trucs aussi moi qui me mettais en joie. D'abord en un, je dirais que j'adore les lapins qui courent dans les prairies avec leur petit pompon qui rebondit. Et puis tout ce qui se mange, ça me met en joie aussi. Mais par-dessus tout, c'est quand je te vois Arnaud chéri. Alors là, c'est le pompon de lapin. Et les bonnes blagues me mettent en joie aussi. Ça me fait vraiment plaisir, ça me met en joie. Et je ne peux pas le cacher, vous voyez, je suis en train de sourire. Parce que la joie c'est communicatif. Plus vous allez sourire, plus vous allez être joyeux. Et plus les gens autour de vous risquent de sourire et de vous accompagner. La joie, c'est donc un sentiment qu'on peut partager en société. Alors comment ça se passe dans le cerveau ? Cette fois-ci, le cerveau va libérer de la sérotonine et de la dopamine. Hé ! Pardon. Oui, dis-moi. On les connaissait de là, on en a déjà parlé. C'est ça, c'est les deux hormones du bonheur dont on a déjà parlé dans Epic It. Et puis ce qu'on n'a pas dit dans le dernier numéro d'Epic It, c'est que vous pouvez tricher avec votre cerveau. Si vous souriez ou si vous vous entourez de gens qui sont heureux, par effet miroir, vous allez sécréter ces hormones du bonheur et vous vous sentirez mieux. Et puis Stipeee, t'as dit que t'étais plutôt gourmande et que tout ce que tu mangeais te mettait en joie. Et si je te donnais un escargot cru ? Sans la coquille ou avec. Aimeriez-vous manger un escargot cru ? Ouais, moi ça me tenterait. Non, je ne pourrais pas du tout. J'en ai déjà mangé un. Non, je vomirai direct. Non. En vrai, pour faire une expérience, ça pourrait. Non, ça m'a l'air beaucoup trop gluant. Non, car ça me dégoûte. Non, je n'aimerais pas manger. Je n'aime pas ce qui est guliant. Moi, j'ai déjà mangé une mouche, alors... Moi, déjà, cru, ça me dégoûte. Alors comme ça, cru, n'en parlons pas. Ça ne me tente pas du tout. J'aime bien les escargots, moi, mais pas sur une assiette. Oui, ce qui est dégoûtant pour certaines personnes va être considéré comme un délicieux petit plat pour d'autres. Ça dépend de votre environnement culturel et puis de vos choix personnels. Tout le monde n'aime pas la salade et tout le monde n'aime pas les escargots. Et toi, Arnaud, tu préférerais manger une limace goût chocolat ou un chocolat goût limace ? Moi, mon préféré, c'est la sardine au chocolat. Tu vois, Stipi, le dégoût, c'est une réaction naturelle qui essaye de te protéger. Tu trouves une nourriture avariée ou potentiellement toxique et ton corps te dit « ne va pas goûter ». Comme la peur nous aide à nous mettre à l'abri, le dégoût nous protège un peu, par exemple, d'un aliment pourri. C'est ça, exactement. Et donc, tous ces sentiments sont importants pour notre bien-être et pour notre protection. Il faut donc essayer de les manipuler avec soin, de bien les comprendre pour se sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une émotion et un sentiment ? C'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment ? Aimer son chien, pour moi, c'est un sentiment. Je ne sais pas comment expliquer pour l'émotion. Une émotion, ça se montre et un sentiment, c'est plutôt ce qu'on ressent en nous. Un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent et une émotion, c'est ce qu'on montre. Un sentiment, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et une émotion, c'est plus quelque chose qu'on est, oui, pour le moment, dans le moment présent. On peut être joyeux, mais en pensant en même temps à avoir un sentiment à l'intérieur de soi qui est autre chose. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose, une émotion et un sentiment. C'est vrai que c'est un peu dur à expliquer. Alors, c'est quoi la différence, Arnaud ? Oh Dieu, de l'explication et de l'intelligence ! Tu sens toute l'admiration que j'ai pour toi. Et d'ailleurs, l'admiration, c'est un sentiment ou une émotion ? Ah ah ! En tout cas, moi, ça me gêne. C'est ça que je ressens tout de suite. Une émotion, c'est plutôt quelque chose qu'on va ressentir directement. C'est souvent intense et court dans le temps. Après quelques minutes ou quelques secondes même, ça a disparu. Tandis qu'un sentiment, on va le garder avec soi beaucoup plus longtemps et généralement, ça va être moins intense. Par exemple, la joie est une émotion et le bonheur associé à la joie, c'est un sentiment. On peut dire en quelque sorte que le bonheur, c'est le temps qu'on accorde à la joie. En pratique, à chaque fois que je te vois, paf, je suis joie. Ensuite, paf, je suis triste quand je te quitte. Ça, ce sont deux émotions que je vis dans l'instant. Et puis, je me mets en mode bonheur pendant un mois en pensant chaque jour à la prochaine fois et à la chance que j'ai de travailler avec toi. Et ça, ça c'est un sentiment parce que ça dure super longtemps. Tu valides ? Je valide. Et moi, je suis plein de bonheur à l'idée de vous retrouver bientôt dans Epic It. Oh, joie ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !